Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère très sincèrement que vous allez bien. Je ne vais pas vous dire de rester chez vous parce que vous le savez déjà, mais j'espère vraiment que vous réussissez à vous occuper, à garder l'esprit vie dans ces moments difficiles. Dans tous les cas, le monde ne s'est pas totalement arrêté de tourner, puisque Apple a sorti, oui, aujourd'hui un nouvel iPhone. C'est le nouvel iPhone SE, et on va le décorer tout de suite. Allez, c'est parti ! On va commencer par déballer cet iPhone. Au niveau de la boîte, elle est assez classique, avec l'iPhone en face avant, imprimé de relief sur le dessus. Concernant la capacité de stockage, il est disponible en 64, 128 et 256 Go. Il n'y a que 50 tours de différence entre le 64 et le 128, du coup je vous recommanderais vraiment de prendre l'upgrade si vous le pouvez. Cet iPhone, vu que je l'ai choisi en rouge, on a un petit papier pour nous informer qu'une partie des bénéfices tirés de cet iPhone iront au fond mondial de lutte contre le Covid-19, et ça c'est vraiment cool. Les accessoires sont identiques à tous les iPhones à part le 11 Pro, à savoir le petit chargeur de sac ou est à peine fonctionnel et ultra lent. Le câble Lightning vers USB-A et non pas USB-C, même si on est en 2020. Et les EarPods qui sont aussi Lightning. Alors vu que cet iPhone a un ancien design, on a toujours ces gros bords en face avant. Par contre, il est quand même très fin, et il a surtout Touch ID, et ça c'est vraiment pas mal dans un monde où on doit se couvrir le visage dès qu'on sort. On a quand même quelques différences de design avec l'iPhone 8. Le logo Apple est centré, on n'a plus le texte iPhone au dos, et puis la face avant est noire sur tous les iPhones, alors qu'avant elle était blanche sur les iPhones de couleur claire. Les couleurs d'ailleurs, elles sont un petit peu différentes. Avant pour l'iPhone 8, on avait de l'argent, de l'or et du gris sidéral. Là pour cet iPhone essai, on a du noir pas vraiment noir, du blanc vraiment blanc, et ce rouge qui est juste magnifique. La plus grosse nouveauté de cet iPhone, celle qui a le plus d'importance pour moi, c'est le fait qu'il soit équipé de la même plus A13 qu'il y a sur les iPhones 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Et ça c'est vraiment cool, ça devrait le permettre de tenir sans problème les mises à jour pendant 4, 5 ans, on voit même plus comme on l'a vu avec l'iPhone 5S. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez inédit sur un téléphone qui coûte moins de 500 euros. Bon, là-dessus il n'y aura pas de soucis sur cet iPhone, tout sera extrêmement fluide, extrêmement rapide, et on peut même dire que l'iPhone le moins cher a un processeur plus puissant que le téléphone son Android le plus cher. Alors je viens seulement de le déballer, du coup je ne peux pas vraiment vous donner mon avis sur l'autonomie, mais elle devrait être à peu près équivalente à celle de l'iPhone 8. Ça je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à une amélioration comme on l'avait eu avec le premier iPhone SE. Là on a quand même un processeur beaucoup plus puissant dans un iPhone qui a exactement le même form factor et même exactement la même taille de batterie. Donc c'est pas trop mal, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour finir la journée, mais vous n'aurez pas une aussi grande souplesse qu'avec un iPhone 11 Pro Max, ça c'est sûr et certain. Il y a toujours la recherche sans fil, et ça c'est vraiment cool parce que c'est une technologie que les constructeurs ont tendance à enlever en premier quand ils veulent faire baisser le coût d'un téléphone. Là on l'a toujours, et ça colle un petit peu au discours de futur sans fil que promet Apple. La partie photo par contre c'est un peu un mystère. Apple ne donne pas vraiment d'informations là-dessus, à part que c'est le meilleur appareil photo à un seul capteur qu'ils aient jamais fait. Donc en théorie il serait encore meilleur que l'iPhone XR. Par contre moi de ce que j'ai vu sur internet, il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais ça serait les mêmes composants que l'iPhone 8. Donc je ne sais pas à quel point on peut l'améliorer en passant uniquement par le logiciel. Mais il a quand même la puce A13 et son nouveau processeur de traitement d'images, donc il devrait quand même y avoir une énorme différence. Et puis ce qu'apporte justement ce processeur A13 en partie photo, c'est le mode portrait, autant en caméra arrière qu'en caméra avant. Et ça honnêtement je suis vraiment surpris qu'Apple apporte autant de fonctionnalités des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sur un téléphone qui est vraiment entrée de gamme. Par exemple le mode portrait sur la caméra avant c'est quelque chose qui était exclusif avant au téléphone qui avait la caméra TrueDef. Et là ils ont réussi à la porter, on a les mêmes effets d'éclairage de portrait, c'est vraiment cool. Alors évidemment par contre vous n'aurez pas Deep Fusion ou le mode nuit comme vous pourrez l'avoir sur les iPhone 11, mais vu la différence de prix je ne pense pas que ce soit un gros sacrifice à faire. En parlant de prix justement, cet iPhone SE 2020 il commence à 489€, c'est exactement le même prix que le premier iPhone SE qui est sorti il y a bientôt 4 ans. Pour ce prix vous aurez 64Go de stockage, comme je vous l'ai dit au début je vous recommande vraiment de prendre l'augmentation à 128Go pour 50€ de plus. Donc là vous aurez 539€, pour 90€ de plus vous doublez encore le stockage, vous passez à 256Go pour donc 639€. Alors évidemment pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur cet iPhone SE, pour ça je vous retrouverai plutôt dans quelques semaines pour vous donner un avis un peu plus définitif, notamment sur la partie photo, par exemple quand on pourra aller dehors pour en prendre justement, mais c'est quand même vraiment très prometteur. Il n'a pas grand chose d'exceptionnel mais par contre il est excellent partout, et je pense que c'est ce qui est le plus important pour faire une très bonne entrée de gamme. Et puis sans déconner, je suis juste trop fan de tous les produits rouges qu'Apple sort, que ce soit les iPhones, les coques ou alors les bracelets pour Apple Watch, c'est des produits qui sont juste magnifiques et en plus ça aide à une bonne cause. Et puis d'ailleurs le rouge de cet iPhone SE, il est un petit peu différent de celui de l'iPhone XR par exemple, il est exactement identique à celui de l'iPhone 11, c'est un rouge qui est un peu plus rosé, moi je ne suis pas hyper fan, mais ça reste quand même magnifique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine, allez salut !